Et on a relancé un petit enregistrement bien sûr pour la suite des événements, re-bienvenue pour ceux qui suivent. Mais la contre-mesure, la seule chose capable d'arrêter la fracture se trouvait à l'atelier de Will. Le voilà. En 2010, Monarch ne possédait pas encore la zone. C'est arrivé peu après, suite aux événements que vous avez provoqués. Mais nous savions que William construisait quelque chose de nouveau dans son atelier. Et nous savions que c'était important. Nous avions placé l'endroit sous surveillance. Oui. Bess savait que vous étiez là. Elle avait mené sa petite enquête aussi. On est arrivés par les toits pour ne pas se faire repérer. Est-ce que Will sait qu'on arrive ? Non. Il ne sait pas. Ok. On va finir sur du gunfight, c'est certain. Le mec qui rage. Chier, j'en ai ras-le-bol ! Casse les couilles. Il va falloir être rapide. Bah attends, parce qu'il y a un truc de pouvoir là-bas. Mais c'est derrière le grillage. Juste au-dessus. Allez, on peut l'avoir de là ? Allez, fais pas ton radar. Voilà. Et deux, un sur trois. Je sais. Eh, Will ? Il n'est pas là. Je m'en suis assurée. Quoi ? Pourquoi c'est le seul qui sache comment utiliser la contre-mesure ? C'est justement pour ça qu'il doit rester à l'abri. Au cas où... les choses tournent mal. Ok. On récupère la machine, et ensuite vous me conduisez à mon frère. Ça marche. Alors, où est-ce qu'elle est exactement ? Will a dit qu'il l'avait mise dans un coffre. Quelque part dans le bâtiment. Ok, Will. Où est-ce que t'as planqué ce coffre ? Le 2 avril 1999. Un mois s'est découlé depuis l'incident. Depuis que cet homme, venu du futur, m'a tiré dessus. Depuis Walder. J'ai déplacé la machine. Je l'ai cachée. J'aimerais pouvoir la détruire, mais... Je voulais demander de ne pas trop m'en parler. Je sais pas combien je suis en amélioration. On a 7 points disponibles. Déflagration, récupération, esquive temporelle. Je vais montrer bien les arrêts temporels. Le seul temps de recharge reste le même. Le temps de charge plus rapide, c'est pas super intéressant. La durée du bouclier sera en action, pourquoi pas. 3 trucs, on pourrait laisser savoir un peu mal. Plutôt partir là-dessus. Plus on en sait sur l'avenir, pire c'est, on est des pantins. Je peux supporter ça, si je ne vois pas la différence. Je pense qu'elle a compris. Mais peu importe. Salut, Riverport. Elle m'a déclenché encore mieux. Non, c'est long. C'est long. Je dois construire une sorte de contrôle. Je dois vous dire certaines choses. Vous êtes le seul à pouvoir l'arracher. Mais il n'est pas parfait, mais il a quand même de sacrés côtés. Et ça vaut vraiment le coup de faire la fête de recherche. Vous étiez déjà allé là-bas. Vous aviez eu des visions du passé. J'imagine que vous aviez déjà commencé à assembler les pièces du puzzle. Mais il m'en manquait encore. Voyons voir. L'alimentation ne marchait pas. Mais ça avait dû fonctionner à un moment. Je peux peut-être revenir en arrière pour réparer ce truc. Faut que j'arrête le temps. Relou, on va d'abord regarder ça. Tous les détails de sa descente aux enfers. Je regarde comment elle est là-bas. Le travail l'avait consumé. C'était devenu une véritable obsession. Je vais chercher un moyen d'entrer. Il n'avait jamais été. Putain, si ça me souffle. Ça, c'est bon. Il faut qu'on s'en sert pour... Ah, quoique, c'est peut-être en haut. Eh... Eh, ouais. Il est là. Oui, oui, j'arrive. T'inquiète pas. Il est là. Il n'a pas laissé le code. Mais je peux l'ouvrir. Il me faut juste un peu de temps pour... Quelqu'un arrive. Ah, ces monarques. Je le savais. J'étais sûre qu'ils nous trouveraient. Je vais m'en occuper. Vous, ouvrez le coffre. Ne sortez pas. Oui. D'accord. Nous vous avions repéré dès votre arrivée. Vous n'aviez aucune chance. C'était une mission suicide. Ouais. Mais il n'était pas question que j'abandonne sans me battre. Ni là-bas, ni ailleurs. Ici Trojan 1. On approche du périmètre de l'atelier est terminé. N'oubliez pas, il nous la faut vivante. Numéro 1, monarque, est en route. Bien reçu. Ah, petite sauvegarde en bas à gauche. La geste ! Où est la fille ? Eh, 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 attendez ! On se calme. C'est quoi le problème au juste légal ? À genoux ! Allez ! Trojan 1. Je vais attendre devant pour... Oh, quel moment il tient. Je peux pas vous laisser entrer dans cet immeuble. J'ai dit à genoux, bordel ! C'est un ordre ! Eh, je vous préviens, c'est pas dans votre intérêt de m'énerver. Alors, mets-toi à genoux. Dans tes rêves. Il est armé ! Oubrez le feu ! Bon, il va pas toucher ça. Euh, il est fou. C'est un roi misère, la visite, ce jeu. Arrête ! Arrête ! Arrête ! Il me fait des fointes, le bâtard. 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 On est en train de se faire laminer ! On arrive. Maintenez vos positions. Je vois ta tête là, mais ça passe pas. La triche. Je suis sûr qu'on va se taper tous les petits démons les uns pour les autres. Allez, arrête de te coller contre les murs. C'est vraiment juste sa tête. Et voilà. C'est pas un train un peu. Continue à tirer ! Je t'ai pas aidé ! Pas vrai ! Ok ! C'est trop loin lui je crois. Tout le monde en était resté il y a des années. Paul. Donnez-la moi. Ici. Paul qui vient de débarquer. Donnez-moi la machine. Venez avec moi. On peut survivre à ça ensemble. Vous savez qu'on ne peut rien y faire. Je peux le voir dans vos yeux. Vous le savez bien. Si vous vous trompiez ! Non ! On a échoué. On a créé la zone zéro. Et déclenché cette suite d'événements inédits. Inéluctables. Tous les éléments sont retombés en place. Tous sauf un. L'explosion vous a projeté. Elle vous a renvoyé en 2016. Précisément l'année de votre départ. Quelque chose vous a ramené là. Nous devons savoir comment vous avez fait. Vous pensez que je voulais revenir ? J'ai pas eu le choix. C'est pourquoi j'y étais allé et t'es resté là-bas. Dans le passé. Non ! 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 Bess ! Bess ! Bess ! Debout, allez ! Bess ! Lève-toi ! Bess ! Allez, lève-toi ! Je t'en prie, Bess ! Bess ! Tu dois te relever. Ok ? Oui, c'est ça. Attrape l'arme. Allez, Bess ! Vite ! Vite, je t'en prie, allez ! Bess ! Allez ! Paul, ne fais pas ça ! Ne fais pas ça ! Non ! Je ne me trompe pas. Vous ne pouvez pas... Non ! Non ! Ces reines avaient la contre-mesure depuis le début. Je devais la reprendre. Une décision hâtive. Vous affirmez que la mort de Bess Wilder n'a pas influencé vos actes. Je vous l'ai dit. Je la connaissais à peine. Alors, ce que vous avez fait après ? Vous n'avez rien de personnel ? Non. Jouhaha ! Fin de l'acte 4 Il ne reste plus que l'acte 5 Dernier acte On va avoir droit donc à un récapitulatif de notre petite miserie d'avant et un épisode supplémentaire Donc jonction 4, contrôle et capitulation Pourquoi est-ce que je devrais les sauver si je ne peux pas leur faire confiance La souffrance et la colère m'envahissent peu à peu La maladie est en train de gagner du terrain Le RCC Il m'a coûté tellement cher Mais j'ai su dompter sa puissance Et c'est grâce à lui que mon plan va fonctionner Que je maintiendrai une lueur d'espoir quand le monde sombrera dans le chaos Monsieur Seren Désolé de vous déranger mais j'ai le rapport de nettoyage du labo du docteur Kim Je vous rejoins à mon bureau soldat Je verrouille la salle du RCC et j'arrive Ah j'ai oublié que d'abord on joue un petit peu Paul Mon traitement parti en fumée Chaque chose en son temps Je dois verrouiller la salle Et après on aura notre série Le RCC est en sécurité Ah monsieur Seren je suis dans votre bureau J'arrive tout de suite Seren terminé Ce soldat ignore que je n'en ai plus pour longtemps Je n'ai pas peur de mourir J'ai peur de devenir l'ennemi Et de ce que cela entraînerait pour moi et pour le plan Ça a envahi mon esprit Je le sens Ça a l'air de piquer un peu quand même Martin Hatch Toutes ces années il s'est servi de moi A quel point mon entourage est-il gangréné Combien m'ont trahi Il voulait que la capsule temporelle échoue Pourquoi ? Monsieur ? J'arrive soldat Au rapport Monsieur Vous vouliez qu'on passe le labo en ruine au peigne fin Vos traitements ont tous été détruits Tous Sauf un Le conditionnement a l'air cassé mais C'est tout ce qu'on a trouvé C'est déjà ça On va te dire Mon dernier traitement Mais il est endommagé Est-ce que je peux l'utiliser ? Monsieur J'ai pas compris Ou est-ce que c'est un piège ? Une nouvelle trahison ? Ce traitement va m'affaiblir Est-ce que c'est ce qu'ils veulent ? Est-ce que je peux faire confiance à qui que ce soit ? Ah Maintenir pour afficher contre Voyons voir Je ne suis pas un traître Nous voulons la même chose J'ai besoin de vous Je peux me focaliser sur la mission La capsule temporelle Mener mon plan à son terme Il reste des personnes en qui je peux avoir confiance Tu dois comprendre que c'est pas toi qui va me plâcher d'accéder au RCC C'est ta dernière chance de faire de mes tours, Joyce Liam Burke Il se battrait pour nous défendre Pour ralentir Jack Le plan peut encore marcher Ou la pistulation Vous m'avez tous trahi Vous avez causé ma perte Je vais m'assurer que vous allez tous tomber Avec moi Mon monde va renaître Mon monde va connaître l'équilibre C'est le chaos Tout s'écroule Ils complotent contre moi Ils se battent entre eux Vous devez vous rendre dans le bureau de Seren Il y a un accès direct au RCC C'est bon ? John, il se répare la fracture Il remet le monde sur pied Et on rentre tous chez nous avec le sourire Charlie Wincott Encore un lâche Un traître de mèche avec Jack Je peux les faire souffrir Tous autant qu'ils sont Ok La croche a la raison Afin de mener son plan à bien Personne sensé aurait fait ça Il va pas cesser de combattre le syndrome des chronons Et puter tout le monde Enfin je sais pas Monsieur Ce sera tout J'arrive tout de suite Allez on paie Oui monsieur Je sens Que j'ai les idées plus claires Je suis plus calme Mais ça ne durera pas longtemps Je dois me dépêcher d'agir Tant que c'est encore possible La piscine Bradbury 72% de la communauté approuvent votre choix Plus de 70% des gens qui ont fait comme moi tout de même On part sur la petite série Paul Seren a perdu la raison Il y avait mon traitement Il a déclenché une catastrophe Je ne donne pas 8 heures avant que le champ de joyce s'effondre Il pourrait l'empêcher mais il s'y refuse Il tient à ce que tout se termine C'est là que nous intervenons Plus que 5 minutes monsieur Hatch Je suis venu vous libérer mon ami Il est temps pour vous de rejoindre les autres De retourner à l'infini Mais ce qui me perturbait C'est qu'il leur avait donné accès au labo de Kim Elle est passée Quelques minutes avant l'explosion Sophia est loyale Si la fracture se produit maintenant Je lui dois ça Docteur Holden Le protocole a été lancé Liam ? Oui J'ai des informations à propos de Martin Hatch Je veux que vous l'appréhendiez immédiatement Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Équipe Alpha Équipe Alpha Équipe Alpha Équipe Alpha Vous me recevez ? Vous me recevez ? Docteur Amaral Où est Paul ? Je dois parler à Paul Suivez-moi Paul. Sophia. Tu l'as lancée ? Tu avais raison, il était temps. Paul, est-ce que tu as pris ton traitement ? Tu le sais, tu ne peux pas t'en passer. Va à la capsule temporelle. Non, tu dois venir avec moi. Tu dois lancer les recherches, on a besoin de toi. Vas-y, Sophia. Tu vas bien ? Vas-y, je te rejoindrai. Commandant Pierce, préparez l'hélicoptère. Je dois me rendre à la piscine. Tout de suite, monsieur. Je dois me rendre à mesquelles. Je dois on te laisser. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pas la pression. C'est pas la pression. La pressionaire. Mais je ne sais pas. Bande de débutants. RCC, RCC. Salut toi. Statue de Défense ? Active. Quoi ? Il est juste sous mes pieds ? Tu m'en dois une. Allez, Fiona, réponds, réponds. Réponds, réponds, réponds. Réponds, réponds, réponds. Allez, réponds, bon sang. Réponds. Je ne sais pas si tu m'entends, c'est Fiona. Est-ce que tu me reçois ? J'ai besoin de toi. C'est Fiona, est-ce que tu me reçois ? J'ai besoin de toi. Ben, ça n'a pas marché. Je suis désolée. Je n'ai pas trouvé le protocole. A l'autre « Bumblemore ». Usainya Miller ? Oui, c'est moi. Ici Jack Joyce. Bess m'a dit que vous travaillez ensemble. Vous êtes peut-être la seule alliée qui me reste. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est Ren. J'ai vraiment rien pu faire. Mais Fiona, on peut encore faire quelque chose. Je dois trouver un objet. Que Will appelait la contre-mesure. Ça a douze côtés. C'est petit et métallique. Ça ressemble à un ballon de foot. Le RCC. Le quoi ? Le régulateur de champ de chronon. C'est la contre-mesure. Alors ça peut réparer la fracture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Tu n'as jamais à les franchir tout seul. Il n'y a que moi qui puisse le faire. Toi, tu dois... Tu dois rester ici. Tu seras bien plus utile, je t'assure. Moi, je ne sers à rien. Je suis juste un serrurier surdiplômé. Pourquoi tu ne laisserais pas quelqu'un d'autre jouer le rôle du héros ? Ok, Terra ? On a toujours besoin d'un informaticien, Charlie. Va te faire voir. Tu serais un bon petit copain. Je sais. Antopsis, on est dans la cage d'Escanieca. Quelle est votre position ? On est là un bâtiment. On est là un bâtiment. L'jouis-toi. C'est plus pauvre. C'est plus pauvre tu. Est-ce que tu dépasserais. Oh, mon copain. Ay, Kani-kani, tu es t'a jamais été disparu. Vous savez qui je suis ? Je vous connais. Vous êtes l'un de nos meilleurs agents. Mais aussi un traître, à ce qu'on m'a dit. Je ne suis pas un traître. Je sais ce que vous voulez. Vous protégez ce qui vous appartient. Moi aussi, je veux protéger ce qui m'appartient. Nous voulons la même chose. Alors, j'ai besoin que vous m'aidiez. Comme vous avez besoin de mon aide. Vous cherchez la capsule temporelle ? C'est bien ça ? Vous savez ce qui va se passer ? J'ai une équipe avec moi ici. Ils vont réparer la fracture. Et le temps, lui, suivra son cours. Mais pas si on ne protège pas le fameux RCC. Qu'est-ce que c'est ? C'est notre clé. C'est ce qui rend la capsule possible. C'est ce qui l'alimente. Mais mes ennemis veulent le détruire. Vous pourriez le protéger. Et quand tout sera fini, Votre femme pourra vous attendre quelque part. Je peux l'emmener avec moi. Elle survivra. Et de quoi est-ce qu'il parle ? Laisse-moi juste. Pensez à ce qui se passera si personne ne nous protège. Aucun de nous ne sera épargné. Je veux que tu ailles avec lui. Il va t'emmener à la capsule temporelle. Je te rejoindrai quand ce sera fini. Vas-y. Mille, pars. Va avec lui. En haut de la tour monarque, vous trouverez le RCC et une tenue de soldat. C'est tout ce dont vous aurez besoin. Ce que votre mari fait pour vous est admirable. Vous n'êtes pas d'accord ? Je pensais le connaître. On ne sait jamais qui sont vraiment les gens. les amis. Nous avons changé les choses. Le monde. L'univers. Nous sommes les premiers êtres suffisamment puissants pour défaire la trame même de ceux qui nous entourent. Et aujourd'hui, nous devons croire en notre capacité à remettre les choses en ordre. Nous avons tous fait des sacrifices. douces. Mais nous devons passer outre notre... notre propre intérêt. Nous sommes là pour nos familles, pour l'humanité. Pour changer le cours de l'histoire. Pour entrer dans la légende. En ce lieu. Mais sans attendre. D'autres affaires requièrent ma présence. Je vais donc devoir vous quitter. et je sais qu'on devrait quitter. Je vais même devoir vous. Allez. Allez, vas-y. C'est bon. Joyce, les défenses du RCC sont désactivées. À vous de jouer. On compte sur vous. Éloigne-toi de ce truc ! Je peux pas, je peux pas, Liam. Je peux pas me... Dégage cela ! Dégage ! Et Joyce en a besoin. Joyce ? Joyce peut réparer la fracture, Liam. Il faut que tu dégages de là, Charlie. Je n'irai nulle part. Tire-toi en-delà ! Je ne bougerai pas, vous allez devoir me tuer pour de bon. Vous allez devoir me tuer ! Parce qu'à cet instant, Liam, je pense pas seulement à moi. T'as aucune idée de ce que Joyce va faire. Non, c'est vrai. Mais j'ai confiance en Fiona. Et elle croit en Joyce. Alors je dois y croire aussi. Réfléchissez à ça. Si vous réparez la capsule, vous sauvez votre femme. Si on répare la fracture, on sauve tout le monde. Ok ? Allez-y. Allez-y, tuez-moi. Ça changera absolument rien. Mais si vous tuez Joyce... Votre perception, Liam, elle est déformée. Le monde que vous connaissez... Ce monde va disparaître. Mais la fin d'un monde n'est que le commencement d'un autre. Non ! Non ! Mon monde connaîtra un nouveau départ. Mon monde connaîtra l'équilibre. Mon monde ne cherchent pas tout le monde. Perchent ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501